... Aux fondations, il y a quelques années, nous voulons parler du livre, du livre et de la démocratie. Livre comme chénon très important dans la chaîne du développement culturel. Nous voudrions bien poser la question à propos de la politique commune nécessaire pour l'Union européenne dans le domaine du livre pour garantir les libertés d'expression et de la diversité d'expression, même sous sa forme numérique, pour garantir l'échange sur des savoirs et ceci aussi à l'avenir. Il y a une étude, lecture, qui a constaté, c'est une étude avec des jeunes qu'il y a des compétences égales en valeur, c'est-à-dire la lecture ne joue plus de rôle prioritaire. La communication par image et la communication par texte sont tout à fait égales. Et je pense que le salon du livre de Francfort, Leipzig également, joue un rôle tout à fait pionnier, c'est-à-dire lecture par l'image, par des supports de lecture autres que de texte. Et là, il y a des formes tout à fait intéressantes, il y a des concours de lecture à travers ces différents médias, donc échangent grâce à des lectures différentes. J'aimerais bien, deuxièmement, revenir sur ce que vous venez de dire concernant la politique et poursuite d'une politique unie. Si nous parlons d'une politique commune, il faut parler d'une part de la liberté d'expression, mais ce n'est qu'une partie. L'autre partie, et ça, c'est la partie existentielle pour les auteurs, il faut parler aussi d'un droit d'auteur adapté aux besoins de notre période, de notre époque, juste et équitable. Nous avons déjà pu entendre aujourd'hui que le champ de l'utilisation, ce champ culturel, doit être réglementé. C'est très difficile à faire, étant donné que les intérêts sont extrêmement divergents et très diversifiés. Mais nous, ici, nous devons nous rendre clairement compte que la propriété intellectuelle est une forme de propriété tout court. Et c'est pour cela qu'il faut la conserver. Et ça, c'est une tâche européenne. Adopter des directives qui, pour le moment, diffèrent assez fortement dans les différents pays. Il y a des recommandations élaborées par la Commission européenne à propos du droit d'auteur. Mais dans une perspective plus longue, nous devons nous occuper de ce problème. protège particulièrement certaines zones. C'est ce que nous sommes en train de faire, construire des barrières autour. Mais regardez le lecteur, c'est-à-dire celui qui se trouve à l'intérieur du biotope. Vous, Mme Moubiot, vous avez mentionné l'écrivain. Alors là, il faut se poser la question de ce que nous offrons. Non, c'est disponible. Notre proposition, c'est une proposition de disponibilité. Mais est-ce que cette offre, cette proposition atteint vraiment le lecteur ? Tout d'abord, est-ce que le lecteur est encore capable d'être lecteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait encore lire ? Est-ce qu'il est capable de lire des textes plus longs ? Ou est-ce qu'il est capable uniquement de lire des extraits ? En Allemagne, ma tâche consiste à mobiliser. par la télévision, par des affiches, par différents moyens. Mais comment vraiment permettre à l'individu de pouvoir profiter de cette proposition ? C'est un problème. Deuxième problème, c'est la définition de la liberté. Thomas Hedge en a parlé. J'ai trouvé ça très beau. Nous avons la liberté de l'oligopole, c'est-à-dire nous permettons la création d'oligopoles. Et ensuite, il s'agit de penser à la liberté de l'individu. Il faut voir les limitations de cette liberté. Beaucoup de choses sont plus accessibles. Et nous oublions toute une couche de la population, une couche qui n'a pas l'accès à l'Internet. Nous partons toujours du fait que l'Internet et le Web sont accessibles à tout un chacun, ce qui n'est pas le cas. Il y a des régions où le Web n'est pas disponible. Si vous allez en Lituanie, vous avez 90% de disponibilité du Web pour la population. Mais quand vous descendez vers le sud, vous n'êtes plus dans la même situation. C'est-à-dire... Sur ce point, je voudrais justement un petit peu poursuivre. C'est que je crois que ce moment un petit peu de crépuscule et d'aube nouvelle sur le livre, c'est-à-dire quelque chose semble se terminer, quelque chose semble naître et on n'en connaît pas encore exactement l'économie ni l'éthique de ce nouveau système de la valeur. Je crois que... Enfin, j'ai essayé à plusieurs reprises, en tout cas, de le cerner. Il me semble qu'il y a quelque chose pour... Je prendrais deux figures, un vieil Européen et un jeune Européen. Le vieil Européen, sur des siècles, a pris l'habitude de concevoir le livre comme cet objet qui construit lentement l'intériorité. c'est « interiority building ». C'est ce que je crois que ce dont l'on parle lorsqu'on parle de commencer dès l'école, apprendre à lire, puis lorsqu'on pense à ces monologues intérieurs, que ce soit M. Stalway ou d'autres que l'on pense à... Je veux dire que le livre, dans ce rapport singulier et solitaire au texte, construit de l'intériorité. En ce sens, il construit aussi du jugement critique, il construit l'individu et donc le sujet démocratique pour un vieil Européen que je suis aussi, à ma manière, tout en étant également un jeune Européen, je crois que si je me place de ce point de vue-là par empathie, c'est ce que j'aurais tendance à répondre. Quelque chose de catastrophique est en train d'arriver puisque le sujet démocratique est le sujet lisant, là où le message, un esprit critique, une philosophie se construit dans l'intériorité, à partir du moment où on lit moins, quelque chose de catastrophique se produit. En même temps, je dirais donc que depuis, et là en consommateur de cinéma, voire même de jeux vidéo par mes enfants, voire de toute cette culture aussi de l'extériorité, je crois que nous sommes en train de basculer d'une société qui a construit de l'intériorité et qui aujourd'hui l'a détruit. Les technologies dans leur connectivité sont des destructeurs d'intériorité et sont, disons, d'une bascule vers une forme d'extériorité et c'est aujourd'hui des gens qui n'ont rien d'apocalyptique, qui au contraire disent il y a un changement dans les pratiques de la lecture, qui existait d'ailleurs par ailleurs il y a des siècles, mais c'est cette lecture un peu de commentaires, de cette lecture sociale, de cette lecture en réseau, de cette forme de... Et je crois qu'on ne doit pas simplement avoir les yeux braqués sur l'accident, sur la catastrophe, mais voir comment le sujet démocratique se reconstruit dans cette forme de connectivité. Donc là-dessus, moi je suis totalement... Je pense qu'il faut tout prendre, c'est-à-dire il faut à la fois être... Si vous voulez, le moment où nous sommes, et c'est l'issue du XXe siècle, c'est qu'il y avait une culture verticale, n'est-ce pas, de la transmission. Il y avait donc le maître, le libraire, toutes les médiations sur le texte. Cette verticalité a été très largement entamée au XXe siècle, d'abord de façon idéologique dans les années 70, où on a contesté cette verticalité, quelle est l'autorité du maître, pourquoi devrais-je lire ceci, pourquoi devrais-je lire cela, et puis il y a un moment de frayeur, je crois, européenne, lié à cet égard du surgissement de ces technologies qui sont totalement horizontales, qui sont des technologies d'une horizontalité pure, je dirais, où ça circule, ça circule, ça circule, à tel point que le sujet critique démocratique qui a longuement mûri un raisonnement à la façon de Montaigne désormais se transforme en une sorte d'être schizophrénique relié donc au monde et soumis à cette sorte d'information fractale. et je crois que dans beaucoup de voix qu'on entend qui disent « oulala, c'est la catastrophe », c'est l'incapacité de se mettre dans le cerveau, dans cette sorte de jeune européen, de cette nouvelle, de cette nouvelle, nouveau lecteur, mais aussi nouvelle être, cette forme de... Et ça, je crois qu'on ne peut pas avoir simplement un regard du crépuscule. Il y a quelque chose d'autre qui naît et ça ne fait pas la destruction du sujet démocratique, si je puis me permettre. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait une certaine forme de contrôle un petit peu de cette nature, mais qui n'était pas du tout désirable. Et je pense qu'il y a beaucoup de cette manière qui ont un certain scepticisme par rapport au contrôle central de la préservation un petit peu de ces droits à travers l'Europe. Donc, à mon avis, ça demande un certain degré de maturité en termes d'intégration européenne avant qu'on arrive à un système de cette nature. Encore une fois, c'est pour ça que le débat a été lancé. Je pense que Nelly Kroos, notamment dans les interactions récentes, plus... Je dirais, c'est pas dans le domaine tellement des livres, mais plus de la presse et de l'audiovisuel, a créé, il y a un peu plus d'un an, un groupe de haut niveau pour se pencher un petit peu sur ce genre de problématique qui a donné un certain nombre de recommandations. Donc, le débat est ouvert. Je dirais qu'il ne faut pas se précipiter, à mon avis, parce que la question est véritablement assez délicate et mérite qu'il y ait une acceptation généralisée, démocratique, de ce genre de suggestions pour un rôle accru au niveau des autorités européennes. Je suis Mme Vitaft. J'ai participé au programme d'échange des libraires et des éditeurs. J'ai été récemment dans la maison d'édition de Francfort, une question qui nous occupe beaucoup en préparant aussi cette participation. C'est une question que je formulerai ainsi. Vous avez parlé des jeunes lecteurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des mesures qui ne motivent pas seulement les maisons d'édition et les auteurs de mettre dans le web leurs contenus pour les rendre accessibles, y compris dans le domaine scientifique ? Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer de les motiver ? Mais pas seulement. Motiver aussi les jeunes utilisateurs par des nouvelles versions en nuages, par des nouveaux formats. On pourrait peut-être leur offrir des modèles de flat rate culturel pour les inciter à lire. Car la vraie catastrophe, ce serait absence totale de piratage parce que finalement, personne ne s'y intéresse plus. Alors là, c'est vraiment donc aucun problème. Je pense que c'est très inquiétant si en effet, il y a 15% de personnes qui ne savent pas lire en Allemagne. J'ignorais que c'était un chiffre aussi important. Et c'est un véritable problème. Donc on doit rendre finalement la lecture un peu d'une certaine manière aussi attirante que possible. Et on doit permettre que les jeunes générations s'intéressent au contenu avant tout. Je dirais que pour moi, le support, finalement, c'est secondaire par rapport au plaisir de s'enrichir et d'avoir un rapport à la lecture. Dans deux semaines, en fait, la Commission européenne va lancer une initiative par rapport à l'enseignement, à l'école. On considère qu'en effet, c'est un des endroits où le livre numérique ou les nouvelles technologies aujourd'hui n'ont pas été utilisées de manière aussi importante que possible. Et donc on espère qu'il y a possibilité à ouvrir l'école, ouvrir l'école aux nouvelles technologies et faciliter justement l'accès des jeunes à ces technologies pour découvrir des nouveaux usages et aussi pour rendre le savoir d'une certaine manière plus attrayant pour les jeunes générations. Donc il y a aussi, c'est un petit peu la même idée, rendre la technologie un moyen pour renforcer l'appréciation de la science, des savoirs, de la lecture. Merci. Moi, je n'irai pas aussi loin pour parler de batailles perdues pour ne pas trop faciliter la tâche à la Commission. elle doit suivre le débat, elle doit bien observer ce qui se passe. Je vous remercie vivement de votre participation. Merci.